... Notre nouvelle invitée, c'est vous, Rachid Nekaz. Merci d'être là. Vous êtes cofondateur du collectif Banlieue Respect, qui a trouvé naissance en octobre 2005 à la suite des événements. Est-ce que vous, ce matin, vous appelez au calme ? Ou est-ce que vous appelez, comme ce député de la France insoumise, non pas au calme, mais à la justice pour Naël, si tant est que ce soit contradictoire ? Bonjour, je voudrais d'abord remercier pour votre attention. En effet, il y a 18 ans déjà, en 2005, nous avions été avec Aslan Benin-Barek, le groupe de banlieue qui rassemble une centaine d'associations de terrain. Et à l'époque déjà, nous avions participé grandement au retour du calme dans les banlieues suite au décès de deux jeunes d'adolescents actifs. Nous avons organisé un événement important, c'est un appel au respect et à la paix, au mur de la paix. Et malheureusement, 18 ans après, il ne s'est rien passé, la situation s'est dégradée. Et déjà à l'époque, nous avions appelé à la création d'un ministère des banlieues, la poutelle du ministère de l'Intérieur, afin de déployer des moyens très importants. – Rachid Nekaz, pardonnez-moi, je vous coupe, on vous entend vraiment très mal. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de rapprocher votre micro, le micro de votre ordinateur peut-être. On vous entend vraiment un mot sur deux, si vous voulez bien nous réexpliquer votre point de vue. – D'accord, est-ce que là, ça fonctionne mieux ? – C'est mieux, merci beaucoup. – Donc oui, en 2005 déjà, avec mon ami Hassan Ben-Ambarek, nous avions créé le collectif Banlieue Respect, qui rassemblait une centaine d'associations de terrain, afin de mettre fin aux violences qui avaient émaillé les banlieues françaises, à l'époque, suite au décès des deux jeunes adolescents, à Cliffie-Bouard. À l'époque, nous avions été reçus par le Premier ministre, M. Dominique de Villepin, et malheureusement, nos propositions n'ont pas été entendues. Et parmi ces propositions, il y avait la création d'un ministère des banlieues qui serait directement sous la tutelle du ministre de l'Intérieur, et qui serait chargé non seulement d'assurer la sécurité des banlieues, mais aussi de déployer des moyens considérables, aussi bien au niveau de l'école, de la formation, du logement et de l'emploi. Et on se rend compte d'une chose, c'est que dans ce pays, il faut qu'il y ait la violence, il faut qu'il y ait la crise, pour que les pouvoirs publics puissent entendre la voix de la raison. Aujourd'hui, je crois que la France est devant un choix civilisationnel, ou bien elle expulse ces 7 millions de Français d'origine arabes et africaines dans leur pays d'origine, ou bien il faut miser sur l'intégration. Mais l'intégration, ça suppose, d'une part, la volonté politique, et d'autre part, des moyens considérables dans les secteurs que j'ai évoqués. Donc je vois bien que le ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, déploie une énergie considérable, et c'est tout à son honneur pour établir la paix dans les banlieues, mais il ne pourra pas assurer la paix s'il ne dispose pas des moyens financiers et humains de nature à ce que le mot paix, le mot justice sociale, revêt un sens dans ces banlieues qui sont complètement abandonnés. Car aujourd'hui, la France est traversée par une triple fracture. D'abord, la fracture sociale, qui a été diagnostiquée déjà à l'époque du président Jacques Chirac, une fracture nationale, en ce sens qu'aujourd'hui, nous avons plus de 7 millions de Français qui ne se considèrent pas comme appartenant à la République française, et enfin, une fracture confessionnelle. Nous avons aujourd'hui un problème dans ce pays avec l'islam. Et pour affronter ces problèmes de fond, que ce soit des problèmes sociétaux, des problèmes nationaux, des problèmes confessionnels, il faut une volonté politique et des moyens, sous la nécessité de nommer un ministre des banlieues, qu'il ne soit pas un technocrate, mais un homme de terrain sous la tutelle du ministre de l'Intérieur. – Rachine Ecaz, pardonnez-moi, je vous coupe, parce que j'ai quand même quelques questions à vous poser. À l'instant, sur notre antenne, Fabien Roussel, donc le patron du Parti communiste français, appelait à ressortir le plan Borloo, qui s'appelait Réconciliation. Est-ce que vous l'aviez lu ? Est-ce que vous pensez que c'était la bonne solution ? Est-ce qu'il faut le ressortir des cartons ? – Vous savez, on a eu le privilège de rencontrer M. Borloo en 2005. M. Borloo a fait un travail considérable au niveau de la rénovation urbaine. Il était d'ailleurs ministre délégué à la rénovation urbaine. Mais qui dit rénovation urbaine veut dire investir dans le bâti, dans la pierre. Et aujourd'hui, les banlieues n'ont pas besoin de pierre, elles ont besoin d'humains, elles ont besoin de formation, elles ont besoin d'école, elles ont besoin d'emploi, elles ont besoin d'apprentissage. Et pour mettre en place ce plan-là, il ne faut pas de la rénovation urbaine, il faut un ministère des banlieues. Donc la notion de réconciliation, à mon sens, c'est une notion philosophique. Elle est bien gentille, mais elle est très loin de tout dont ont besoin, aujourd'hui, les banlieues. Et c'est ce qu'on a essayé d'exprimer dès en 2005 avec M. Hassan Benabarik, dans le cadre du collectif Banlieu Respect. Et aujourd'hui, nous espérons, suite à une demande de rendez-vous qui a été formulée par le collectif Banlieu Respect, auprès du ministre de l'Intérieur, M. Gérald Tarmanin, que ces propositions que nous avons déjà évoquées en 2005 vont enfin être entendues en 2023. À propos de respect dans Libération ce matin, le rappeur Roff dit qu'il faut respecter les jeunes décités comme tous les autres. Et il appelle notamment à réformer la police. Alors deux questions en une. Ça veut dire quoi, respecter les jeunes décités comme tous les autres ? Mais est-ce que vous pensez aussi qu'il faut, dans ce sens, réformer la police ? – Vous savez, le rappeur Roff est un homme de terrain qui connaît très bien la problématique des banlieues. Et tant qu'il parle respecter, je crois qu'il veut pointer du doigt la question du tutoiement qui fait des ravages dans les relations entre la police et les jeunes. Il est important aujourd'hui. Si on veut rétablir l'ordre, si on veut rétablir le respect dans les banlieues, c'est qu'il y ait au moins 20% des effectifs de policiers qui soient issus de la diversité et qui soient éretrutés et redéployés dans ces 200 tités du territoire national. Et pour cela, encore une fois, il faut une volonté politique. Je crois qu'aujourd'hui, il est important de se fester, de faire de la pommage dès qu'il s'agit des quartiers populaires. Il faut une volonté politique. Il faut un ministre des banlieues qui travaille en étroite collaboration avec le ministre de l'Intérieur et il faut des moyens humains et financiers. Et c'est à ces conditions, simplement, qu'on pourra retrouver le respect et faire en sorte que les policiers puissent accomplir dans la sérénité et dans le respect leur mission de protection et des personnes et des biens dans ces quartiers populaires. – Chidney Caz, vous restez avec nous. On continue le débat avec vous dans un instant, juste après le rappel des titres de Marie-Anne. – Avec Hassan Benbarek en 2005, en octobre, ça suivait les événements de 2005 du collectif Banlieue, Respect. J'aimerais revenir avec vous sur les scènes d'hyper-violence qu'on voit depuis quatre nuits et de plus en plus, des hyper-pillages. C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. En tout cas, comme ça que disent les experts, est-ce que ces scènes de violence urbaine-là, elles ont quand même encore quelque chose à voir avec la mort de Naël ou est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose qui dégénère complètement et qui finalement desserre la cause ? – Tout d'abord, il est à regretter qu'il faille la mort d'un jeune adolescent sans être d'origine algérienne pour voir ce déchaînement à la fois d'une violence extraordinaire sur l'ensemble des territoires nationaux, mais aussi pour voir la mobilisation du gouvernement et des pouvoirs publics alors qu'il aurait fallu agir en amont quand il y avait la paix, quand les policiers pouvaient faire leur travail correctement dans les cités, quand il y avait des élections. Dieu sait qu'il y a eu des élections entre 2005 et 2023. Peut-être qu'il faut cette violence-là pour qu'enfin, les hommes politiques, les sociologues, les associations dans les quartiers populaires puissent enfin se réunir autour d'une table et enfin aborder les problèmes de fonds qu'il y a dans ces cités. Et encore une fois, je crois qu'il faut se poser cette question essentielle que j'appelle un choix de civilisation. Est-ce que la majorité du peuple français veut expulser ces 7 millions de Français d'origine arabe et africaine ou bien est-ce que la majorité du peuple français veut intégrer ces 7 millions de Français d'origine arabe et africaine au sein de la République française ? Voici la véritable question. Et tant qu'on n'aura pas répondu à cette question, je crois que nous aurons, de façon cyclique, des moments de violence qui seront regrettables. Nous aurons des morts, nous aurons des blessés, nous aurons des pillages et malheureusement, nous ne répondrons pas aux questions de fonds. Donc aujourd'hui, il est important qu'à partir du président de la République et surtout à partir du ministère de l'Intérieur, qu'il y ait une cellule de crise mais avec l'ensemble des acteurs de terrain et pas simplement avec le gouvernement. Et en cela, les médias ont un rôle très important à jouer pour donner la parole aux acteurs de terrain pour que plus jamais il y ait des morts gratuites dans les cartes populaires de ce pays et pour que plus jamais les partis politiques instrumentalisent cette violence à des fins électorales. Rachid Nekaz, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a appelé à la responsabilité parentale. C'est vrai qu'on voit des enfants, je peux parler d'enfants ou des adolescents très jeunes, 12 ans, 13 ans, 14 ans qui sont dehors avec les casseurs à 23h, à minuit, à 3h du matin. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut quand même lancer un appel à la responsabilisation ? Cet appel à la responsabilisation a été lancé par le ministre de la Justice et a fait joie de ce qu'est sanitaire. Vous savez, j'ai vécu 40 ans dans une société. Nous étions 12 enfants dans un F5. Mes parents, qui étaient en alphabets et qui sont aujourd'hui décédés, n'avaient pas l'autorité nécessaire pour faire gagner la paix et la concorde dans une maison, dans un F5, avec 12 personnes. Donc, c'est extrêmement difficile pour des parents qui sont pour la plupart d'entre eux en situation de précarité, au chômage, au RSA, d'assurer à la fois l'éducation et aussi les valeurs à leurs enfants, surtout lorsque ces derniers sont en situation d'échec scolaire. Donc, oui, on peut appeler à la responsabilisation parentale, mais encore tout-il que ces parents aient un travail, que ces parents puissent offrir des études à leurs enfants et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, si on veut affronter la question de la violence et de la responsabilisation des parents, encore faut-il donner les moyens aux parents d'éduquer leurs enfants et faire en sorte que leurs enfants soient disposes d'un enseignement de qualité dans les cités. Je vous donne juste mon exemple. Dès l'âge de 12 ans, je ne pouvais plus rester dans une école en banlieue car mon niveau scolaire n'avait fait que je tutais et heureusement que mon grand-frère connaissait un ami à Paris et je n'ai plus aller dans un collège à Paris et c'est comme ça que j'ai pu faire des grandes études à la Chambonne, par exemple. Donc, oui, on peut criminaliser les parents, oui, on peut lancer un appel à la responsabilisation des parents, mais encore faut-il donner les moyens aux parents d'assurer une bonne éducation à leurs enfants. On a bien compris, on a bien entendu le message Rachid Nekaz, il nous reste deux minutes. J'aimerais votre réaction pour terminer au communiqué des deux syndicats principaux et majoritaires de la police, UNSA et Alliance ce matin. Vous en avez sans doute entendu parler au réveil qui parle de qui parle de guerre, de combat, de nuisible. Votre réaction ? Vous savez, c'est le drame de la France. Chaque organisation, chaque segment électoral défend sa chapelle. Aujourd'hui, il y a un pauvité qui est en prison. La justice doit faire son travail dans la sérénité. Et je trouve déplorable, triste, que ce pays qui était bâti sur des valeurs communes, valeurs de liberté, valeurs de justice, valeurs d'égalité, de fraternité, soit devenu un pays aux 36 000 s'appellent. C'est triste. Je crois que si les Français veulent développer une cohésion nationale, il faut que chacun oublie un peu ses intérêts personnels pour servir l'intérêt général. Merci beaucoup. Merci. Pour refaire un nouveau communiqué pour appeler à la cohésion nationale. Merci beaucoup Rachid Nekaz d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes cofondateur du collectif Banlieue Respect qui avait vu le jour après les événements de 2005. à la suite.